Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier un volume du jour aujourd'hui nous allons réaliser un bracelet que moi bon j'ai appelé le bracelet triple face mais bon je sais pas comment ils appellent en anglais alors ce bracelet je l'ai appelé trois faces parce qu'en fait je le trouve super joli c'est un bracelet de niveau débutant très simple à réaliser et en fait donc ici vous avez une première face vous voyez c'est tout rose si vous le tournez d'un quart de tour vous avez la partie qui est de deux couleurs et si vous le retournez encore une fois là vous avez la partie blanche qui se situe sur le dessus du bracelet donc partie blanche sur le côté vous avez les deux couleurs et si vous retournez encore une fois vous avez que la partie rose au dessus du bracelet voilà je le trouve super sympa à réaliser et surtout très facile il vous faudra un petit clips d'attache et il vous faudra environ je dirais une soixantaine d'élastiques ça va dépendre de la taille de votre bracelet de votre poignet pardon pas taille du bracelet taille de votre poignet voilà alors je vais vous montrer comment de réalité donc il vous faudra une seule barre d'alignement de plots donc si vous avez une machine qui ne se détache pas vous pouvez utiliser seulement de plots c'est pas important alors on va venir en premier donc prendre la première couleur donc moi j'ai choisi des élastiques qui s'appelle persian black donc en fait c'est de la marque déposer un volume donc ils sont noirs à l'intérieur et ils sont avec un liseré doré voilà ils sont noirs à l'intérieur avec un liseré de doré dessus et puis donc des pink persian c'est le nom en anglais et donc là c'est pareil ils sont rose avec un liseré ils sont roses à l'intérieur je sais pas si vous voyez très bien avec un liseré or dessus voilà donc on va venir placer donc la couleur la première couleur donc moi qui le noir on va venir faire un huit entre deux et on descend jusque là rien de bien compliqué ensuite on va remettre un élastique donc de la couleur la deuxième couleur donc pour moi le rose sans croiser par dessus voilà et on va remettre un élastique noir toujours sans croiser par dessus là vous voyez pour qu'il y ait trois couches ensuite on va venir prendre le crochet donc pour la première manipulation c'est comme un bracelet un bracelet tresse tout simple on vient attraper l'élastique le plus bas on passe par dessus on lâche et on fait la même chose de l'autre côté voilà tout ça ensuite on baisse et on remet à l'élastique rose sans croiser et alors là le truc c'est que contrairement à un bracelet tresse normal il faut toujours récupérer celui du bas que l'on passe par dessus là on va venir récupérer d'un côté élastique du milieu que l'on passe par dessus et de l'autre côté l'élastique tout en bas on va se faire dessus on crée un décalage on appuie ensuite on prend de nouveau donc la couleur noire deuxième couleur voilà et là on va faire l'inverse c'est à dire que le côté où il y a les deux couleurs pareilles on va toujours prendre en bas voilà et le côté où ce que j'appelle les al sandwich c'est à dire deux couleurs pareilles une couleur différente on prend la couleur du milieu que l'on remonte et vous voyez du coup ici on se retrouve avec deux couleurs pareilles et ici on va se retrouver avec le sandwich puisque quand je vais rajouter la couleur donc la première couleur le rose ici on se retrouve bien avec deux couleurs identique et ici deux couleurs identiques mais avec une différente au milieu donc les deux couleurs du côté identique on prend en bas et les couleurs ce que j'appelle où il ya le sandwich on prend celle du milieu voilà et on va faire ça tout le nom du bras le côté où il ya les deux couleurs pareil on prend le bas on remonte le couleur l'autre côté où il n'ya pas les où il n'ya pas les deux couleurs pareil en bas on remonte celui du milieu et on fait ça tout le nom attention ne pas vous tromper mais moi c'est comme ça que je me repère côté où il ya les deux couleurs pareil on prend celui de tout en bas le côté où il n'y a pas les deux couleurs pareil du bas on prend celui du milieu et on remonte et on vient tirer un petit coup de bracelet et vous allez voir il va se former tout seul les deux côtés où il y a le même on remonte en bas les deux côtés où il n'y a pas le même on remonte en haut et on fait ça donc on répète cette opération autant de fois que nécessaire pour obtenir la longueur du bracelet souhaité vous voyez c'est vraiment un bracelet tout simple de niveau débutant il n'y a aucune difficulté à réaliser ce bracelet et franchement je le trouve très sympa vous continuez avec moi un petit peu je pense que vous avez dû prendre le coup de main le côté où il est de même en bas on récupère celui du bas pour le passer par dessus et le côté où il y a celui qui est différent au milieu et bien on récupère et on lève voilà c'est tout simple vous pouvez vous retrouver sur ma page facebook qui s'appelle rainbow loom france et pour me retrouver en fait c'est la même image que sur ma chaîne youtube voilà c'est des c'est plein de petits élastiques pris en photo avec marqué rainbow loom france dessus bien sûr je ne suis pas la page officielle je ne suis pas la page officielle j'ai juste demandé une autorisation à celle-ci d'utiliser leur nom puisque je vous le rappelle vous ne pouvez pas utiliser le nom d'une marque sans l'accord de celle-ci et si vous vous demandez où est-ce que j'ai eu mes élastiques bien c'est très simple c'est les élastiques que vous voyez à l'écran on ne peut pas les acheter en france enfin ils ne sont pas encore disponibles du moins donc je les commande directement via le site internet rainbow loom usa si vous commandez sur ce site faites attention surtout aux frais de port et bien évidemment aux frais de douane voilà moi c'est une vraie passion donc je me permets voilà d'acheter des élastiques de la marque pour travailler après il y en a qui fument et bien moi j'ai des élastiques voilà il y en a qui 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 il y en pzz il y en a qui vous voyez le bracelet ressort bien alors là j'ai un souci vous voyez je me retrouve avec la même chose de chaque côté donc j'ai dû me tromper j'ai dû me tromper quelque part donc je vais reprendre si jamais vous vous trompez vous reprenez un côté que vous montez et un côté que vous récupérez en bas voilà c'est pas très grave ça vous fera ça se verra peut-être même pas sur le bracelet je ne sais pas parce que je ne sais pas de quel côté j'en étais donc en fait j'ai repris au hasard donc ça se trouve je viens d'inverser le sens dans lequel j'étais on verra à la fin ça arrive si vous ne faites pas attention alors après si ça vous embête vous pouvez faire complètement votre bracelet recommencer c'est vrai qu'il suffit d'une feuille d'inattention voilà alors là je vais faire un tout petit bracelet c'est juste pour vous montrer comment on arrête de toute façon c'est ultra simple donc les deux côtés il y a les mêmes en bas voilà donc là effectivement vous voyez je vais le montrer à la caméra du coup avec mon erreur j'ai inversé alors après ça peut faire un style sur votre bracelet vous pouvez faire à la moitié inverser les couleurs de côté du coup ça ne fait pas très joli en fait je vais vous montrer je vais rapprocher mon bracelet quand il sera terminé pour que vous voyez bien où est-ce que je me suis trompée parce que ça arrive je ne suis pas même des fois vous voyez dans les bracelets les plus simples on peut se tromper on peut se tromper voilà alors pour terminer votre bracelet donc vous faites comme si donc vous ajoutez la troisième élastique vous remontez et il ne vous en reste plus que deux voilà et bien une fois que vous avez fait ça vous allez remonter passer par dessus le plot l'élastique le plus bas à droite l'élastique le plus bas à gauche c'est tout simple et les deux élastiques qui vous restent vous allez ramener tout sur le même plot voilà ensuite vous étirez vous prenez un petit crochet un petit clip que vous passez dans les des élastiques ici vous pouvez hop et vous faites la même chose de l'autre côté vous prenez votre crochet que vous passez dans l'élastique à fichon vous venez le placer entre deux plots à moins que vous arriviez sans moi je le fais parce que je trouve ça le plus facile voilà et ici on vient accrocher la partie voilà et donc vous obtenez votre bracelet et donc je vais vous montrer là où je me suis trompée de toute façon ça se voit tout de suite alors ça c'était le début donc ici le début vous voyez c'est bien rose sur le côté bicolore et de l'autre côté noir et ici si on avance un peu vous voyez ici hop on change c'est le noir qui est dominant voilà vous voyez tout de suite sur le bracelet ça fait un changement de couleur et donc on va sur toutes les faces c'est pareil voilà mais bon c'est pas très grave écoutez je vous retrouve très vite pour un nouvel atelier à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501